... Hier samedi 7 décembre 2013, la Côte d'Ivoire entière s'est souvenu de son premier président, Félus Oufet-Boigny, décédé il y a maintenant 20 ans. Une cérémonie commémorative en sa mémoire a été organisée à Yamsoukro, messe solennelle, exposition, photo, nous en parlerons dans cette édition. Le corridor de Yopougongesco présente désormais un nouveau visage, tous les bâtiments servant de poste aux agents ont été démolis, c'est une décision du gouvernement ivoirien qui veut donner une image reluisante à l'entrée de la ville d'Abidjan. Ce dimanche 8 décembre est célébrée la journée mondiale du climat, le changement climatique est dû à l'émission exagérée de gaz à effet de serre. Plusieurs causes expliquent ce phénomène, nous en parlerons également dans cette édition. Le contingent français de 1600 militaires est désormais déployé en Centrafrique, dans le Nord-Ouest, mais aussi à Bondi, la capitale, où les blindés cadrillent désormais les quartiers, mais la population vit toujours dans la crainte. Bonsoir à tous, merci à vous tous de choisir le journal du RT1 pour vous informer. Hier samedi 7 décembre 2013, la Côte d'Ivoire entière s'est souvenu de son premier président, Félix Soufouette Boigny, décédé il y a maintenant 20 ans. Une cérémonie commémorative, en sa mémoire, a été organisée à Yamsoukro, capitale politique ivoirienne, en présence notamment du chef de l'État, Alassane Ouattara, avec Jérôme Kofiaboulin, révisitant la vie et l'œuvre du père fondateur de la Côte d'Ivoire, apôtre de la paix, à travers ses expositions photo. A Yamsoukro, ce samedi 7 décembre 2013, en provenance de Paris, après le sommet sur la sécurité des pays africains, le président Alassane Ouattara a été accueilli à sa descente d'avion par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le président de la République a salué toutes les personnalités administratives, politiques, civiles, coutumières et traditionnelles, avant de prendre la direction de sa résidence. L'escale de Yamsoukro, dans le cadre de la célébration marquant le 20e anniversaire du décès du premier président de la République de Côte d'Ivoire, fait le président Félix Soufouette Boigny. C'est bien à ce titre que le président Alassane Ouattara a visité à la fondation Félix Soufouette Boigny pour la recherche de la paix, les stands d'exposition retraçant l'avis du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. 20 ans aujourd'hui que le président Soufouette Boigny nous a quittés. Les plus anciens parmi nous se rappellent le choc immense que nous avions ressenti alors. Oui, mais personne ne se laissait aller à imaginer son absence définitive. 20 ans après, Félix Soufouette Boigny est toujours présent parmi nous. Je félicite les organisateurs de l'impressionnante exposition qui fait si éloquemment revivre le fondateur, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Le président Oufouette Boigny aimait dire que la colonisation nous a laissé en héritage un État à charge pour nous de le transformer pour construire une nation. Pendant 50 ans, il a façonné l'État pour en faire la nation ivoirienne. Je pense à sa pratique constante du dialogue qu'il tenait pour l'arme des forts, pratique qu'il a su faire prévaloir dans les conflits en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique. Je pense également à sa recherche obstinée de la paix dont il fut un apôtre convaincu. Avant de quitter la fondation Félix Soufouette Boigny pour la recherche de la paix pour l'étape de la messe, en la mémoire du président Félix Soufouette Boigny, le président de la République, Alassane Ouattara, a signé le livre d'or de cette institution. Plusieurs personnalités, dont la ministre de la communication, Afoussiata Bambalamin, ont fait le déplacement à Yamsoukro pour prendre part à cette cérémonie commémorative du 20e anniversaire du décès du président Félix Soufouette Boigny. Je vous propose de l'écouter au micro de notre reporter. Je voudrais dire qu'à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de la mort du président Félix Soufouette Boigny, fondateur de notre nation, il était normal que cette journée soit marquée par des images, une exposition, un vernissage qui permet de retracer effectivement le fil de l'histoire, de son destin, qui est en même temps mêlé à celui de la Côte d'Ivoire. Et il était important aussi que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vienne à cette exposition photo parce qu'il est un digne héritier du président Félix Soufouette Boigny. Comme on le dit souvent, les grands hommes ne restent dans la mémoire collective de leur peuple que parce que justement nous pouvons nous souvenir de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont fait. Et à travers des images, on peut s'en souvenir. Le président de la République, Alassane Ouattara, à Yamsoukro, le 20e anniversaire du décès de Félix Soufouette Boigny, s'est rendu au caveau familial, nous dit Viviane Aïmé. 20 ans ce 7 décembre 2013 que Félix Soufouette Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, a quitté ce monde. Un anniversaire marqué par la commémoration du souvenir du grand homme d'État qu'il a été à travers un hommage officiel qui était organisé dans l'enceinte de sa résidence familiale à Yamsoukro, son village natal, et qui a réuni sa famille biologique, sa famille politique représentée par le RHDP réuni au grand complet, des membres du gouvernement et une foule de parents et d'amis. C'est de retour de Paris, où il venait de participer ce vendredi même dans la capitale française à une grande rencontre sur la sécurité en Afrique organisée par le président François Hollande, que le président de la République a marqué un arrêt à Yamsoukro pour prendre part personnellement à cet hommage rendu à celui qu'il considère comme son père spirituel en politique. Après le protocole d'usage constitué par les honneurs militaires qui lui ont été rendus à son arrivée dans la cour familiale de l'ancien président, le président de la République, accompagné de son aîné et frère, le président Enrico Nambédier, de la veuve Thérèse Oufouette-Boigny, s'est rendu au caveau familial pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de son illustre devancier. Cet acte hautement filial a été suivi par l'exécution de la sonnerie aux morts par la musique de la garde républicaine, puis par l'exécution de l'hymne dédicace à Oufouette-Boigny, composé par Robert Antoine, qui fut le premier chef de la musique de la garde républicaine. Oufouette-Boigny mort, Oufouette-Boigny plus que vivant aujourd'hui, à travers le président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait sienne les valeurs de paix, de tolérance, d'ouverture, de progrès, prônées par son devancier durant sa vie politique, Oufouette-Boigny plus que vivant aujourd'hui, à travers aussi l'union sacrée de ses héritiers qui se sont présentés, soudés, autour de sa mémoire. Hier également, dans la capitale politique, une messe solennelle a été organisée en la mémoire du premier président ivoirien. La cérémonie a eu lieu à la basilique Notre-Dame de la Paix. On retrouve Viviane Aïmé. Une messe pour le repos éternel du président Oufouette-Boigny, demandée par sa veuve Marie-Thérèse Oufouette-Boigny et l'ensemble de la famille Boigny, a été célébrée à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, en présence du président de la République, Alassane Ouattara, du président Henri Conan Bédier et de la grande famille des Oufouettistes. Elle a réuni aussi de nombreuses personnalités et un grand nombre de personnes, simples anonymes, toujours attachées aux souvenirs du président Oufouette-Boigny. Les célébrants de cet office religieux, messeigneurs, Marcelin Yaoukouadio, évêque de Yamoussoukro, et Simeon Awana, évêque métropolitain de Boaké. Dans son homélie, l'évêque de Yamoussoukro a rappelé que le président Oufouette-Boigny, de son vivant, a donné de nombreuses preuves de sa foi en Dieu, cultivant la paix, l'entente, l'amour, l'unité et bâtissant plusieurs édifices religieux. Mgr Marcelin Yaoukouadio a évoqué les nombreux déchirements que la Côte d'Ivoire a connus depuis la mort du père fondateur. Il a demandé au président Oufouette-Boigny, désormais dans l'au-delà, de prier pour que son pays, la Côte d'Ivoire, retrouve l'unité de ses enfants. Maintenant, aujourd'hui, jouissons de toute nationalité de citoyens du monde d'ici là et de citoyens de l'au-delà, et de nous à retrouver, à renouer avec la paix. Le célébrant a recommandé l'âme du père fondateur de la Côte d'Ivoire au Tout-Puissant afin qu'il lui accorde la vie éternelle. À la fin de l'office religieux, le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, est monté au pupitre pour remercier au nom de la famille Boigny, le président de la République Alassane Ouattara, et tous les fidèles du grand homme qui se sont unis à cette commémoration de son souvenir. Merci, M. le Président de la République, d'avoir fait de ce 7 décembre 2013 un événement national. Merci, M. le Président de la République, d'avoir permis à toutes les filles et tous les fils de Fouette Boigny, que nous sommes chacune et chacun d'entre nous, merci de nous avoir permis de communier en ce jour marquant les 20 ans du décès de notre père à tous. Mme Marie-Thérèse de Fouette Boigny me charge, au nom de la famille de Fouette Boigny, de remercier aussi sincèrement le Président Henri Conant-Bédier. La famille de Fouette Boigny souhaiterait aussi remercier Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, et Mme Henriette Conant-Bédier pour la messe qu'elles ont fait dire ce matin à Paris, pour commémorer le même événement. La fin de l'office religieux a clôturé la célébration de ce 20e anniversaire de la mort du président Fouette Boigny. Arrivé à Yamoussoukro à 14h, le Président de la République a regagné Abidjan aux environs de 20h. Le Président de la République, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans le bélier à partir du 10 décembre prochain. Sur le terrain, le comité d'organisation s'active pour les préparatifs, nous dit Charles Tatou. Dans sa vision de rapprocher l'État des populations pour le redécollage des chefs-lieux de département et des régions, le Président de la République, Alassane Ouattara, sejourne dans quelques heures dans la région du bélier où déjà les populations sont mobilisées pour lui réserver un accueil chaleureux. À pied d'oeuvre pour la réussite de cet accueil, les principaux acteurs des préparatifs de la visite d'État dans le bélier rassurent des actions menées pour une fête agréable à Yamoussoukro. Nous sommes venus faire le point des travaux. Il ressort du point qu'à 98%, tous les travaux ont été réalisés. Les points nodos de cette préparation sont autour de la mobilisation et du transport des populations. Nous avons informé toute la population de Yamoussoukro dans les quartiers de la cité, dans les villages, pour donc les conscientiser à la chose. Elles sont très enthousiastes. Il a sillonné le pays baoulé et il y a deux points symboles. Il a commencé par Sakassou, qui est l'origine du peuple baoulé, le fief de la reine Abla Poukou, et il finit par Yamoussoukro, encore un autre symbole, qui est le village natal du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Je ne crois pas que ce soit tout à fait par hasard. Et qui connaît le président Ouattara, cela a un sens. À Thiebissou, tout comme à Toumoudi, les femmes ne se font pas prier pour apporter leur pierre au bon déroulement des préparatifs de la visite d'État. Une opération de propriété, dite balai de vente à porte, lancée par l'Association des femmes dynamiques de Toumoudi, sous le regard des autorités locales, a permis aux femmes de faire le toilettage de la ville. Nous prenons la direction de la France où la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, vient de participer à la conférence de mobilisation contre les violences sexuelles faites aux femmes dans les conflits. Mme Dominique Ouattara a présenté la situation en Côte d'Ivoire et proposé ses recommandations. Cette conférence, sachez-le, entre dans le cadre du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité. Le reportage de notre envoyé spécial, Abiba Dambélé-Sawé. Les premières dames des pays représentés au sommet de l'Élysée ont apporté leur contribution à la conférence de mobilisation contre les violences faites aux femmes dans les conflits. Une initiative de Mme Valérie Trier-Valheur, première dame de la République française. Devant ce constat, le viol est devenu une arme de guerre dans plusieurs régions du monde. La Cour pénale internationale a défini ces actes comme un des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire des éléments constitutifs d'un génocide. L'objet de cette conférence qui a réuni les First Ladies est de sensibiliser l'opinion publique et de lancer un appel auprès des États pour que les auteurs de ces crimes soient poursuivis et punis. Le Conseil de sécurité de l'ONU a déjà mis un cadre en place à ces femmes, paix et sécurité. Il s'agit désormais d'améliorer les marges de manœuvre en s'appuyant sur la résolution 2106, qui traite spécifiquement des violences sexuelles, et sur la résolution 2122, adoptée en octobre dernier, sur le renforcement de la participation des femmes à la prévention et à la résolution des conflits. Mme Dominique Ouattara a affirmé que son pays, la Côte d'Ivoire, met un point d'honneur dans le respect des droits humains, et tout particulièrement dans la protection des populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Elle a fait des recommandations pour combattre le phénomène de violences sexuelles faites aux femmes. Mme Dominique Ouattara préconise, outre la prévention, l'accompagnement des femmes victimes et l'inclusion des femmes dans les processus de sortie de conflit. Et pour conclure, la première dame de Côte d'Ivoire a martelé que les violences faites aux femmes en période de conflit sont une arme de guerre et constituent un crime contre l'humanité. Elles doivent être condamnées avec la dernière énergie et en toutes circonstances. Les ministres de la Culture de la CDAO étaient en réunion à Abidjan, au centre de leur réflexion. La créativité et l'accès au savoir, un élan social et économique pour l'Afrique. Des recommandations ont été faites et on en sait plus avec Hamza Diaby. Des politiques et stratégies doivent être mises en place pour favoriser le développement économique et social des États. Puis, il faut faciliter l'accès des déficients visuels au savoir en tant qu'instrument socio-économique. Voilà, entre autres, quelques objectifs de la rencontre des ministres en charge de la politique culturelle des États membres de la CDAO. Aujourd'hui, nous poursuivrons nos travaux sur la base du traité de Marrakech pour faire accélérer l'élan de solidarité à l'endroit de nos sœurs et frères malvoyants ou souffrant d'un handicap visuel afin que le savoir soit accessible à toutes et à tous sans discrimination, dans un monde d'équité et de prospérité partagées. La créativité et l'accès au savoir pour un nouvel élan économique et social de l'Afrique, le thème de cette rencontre. Pour le gouvernement ivoirien, les conclusions seront salutaires pour le continent. L'objet de ces travaux est commun à tous. Collecter, traiter, diffuser les informations permettant d'appréhender l'importance et l'impact de la culture dans les pays concernés afin d'aider à la prise de décisions concernant les politiques et l'action publique dans le domaine culturel. La densité du travail qui attend les experts dans le traitement des sujets et telles que les résolutions qui en découleront seront une réponse pragmatique aux questions que nous nous sommes en droit de nous poser sur l'ensemble de ces sujets. Daniel Cablan, d'un camp, a pris l'engagement au nom du gouvernement ivoirien de ratifier deux importants traités. Ils devraient permettre de sortir les handicapés de leur situation précaire et permettre aux artistes interprètes de vivre décemment de leur métier. L'ONG Ivoire a lancé officiellement ses activités en avril dernier. Elle vient donc de faire le bilan de ses activités. C'est une ONG qui a décidé en tout cas de s'investir dans la cohésion sociale. Plusieurs personnalités religieuses, des chefs traditionnels et des responsables d'ONG national et international réunis autour de Marietoukouné, directrice coordinatrice du programme national de la cohésion sociale, ont fait le point des actes posés en faveur de la paix. A travers une présentation vidéo, Nathalie Antenareur a fait le point des acquis de la caravane paix et amour 2013. 631 1449 signatures recueillies en faveur de la paix, 1000 emplois jeunes créés et de nombreuses villes d'accord d'Ivoire visitées. Nous croyons que la paix est un ensemble de conditions qui concourent au développement de la société en général et qui concourent à l'épanouissement de chaque individu en particulier. La directrice générale de l'ONG Ivoire Développement et Coopération ajoute que les signatures et les œuvres d'art recueillies durant la campagne 2013 seront consignées dans les livres d'or puis conservées au Musée des civilisations du plateau et à la Fondation Félix Fouboïm pour la recherche de la paix de Yamsoukro. Désormais, cap sur l'édition 2014 où l'accent sera mis sur l'adhésion des institutions et la valorisation de la non-violence en milieu scolaire. En visite en Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication du Maroc a échangé avec le président de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et par la ministre de la Communication au menu des échanges. Les problèmes liés à la régulation de l'évolution technologique et ceux liés à l'audiovisuel. Le commentaire de Abou Sanoko. Cette audience d'environ une heure a été l'occasion pour la ministre de la Communication, Afoussette Abou Malamin et son collègue du Maroc de passer en revue les grandes questions relatives à la communication en général et surtout celles liées à l'audiovisuel. C'est une rencontre pour élaborer un cadre de coopération en matière de la communication. Par exemple, la question de la transition numérique, l'imitation technologique, le rôle des sociétés et des institutions d'autorégulation pour faire face aux défis technologiques, la question de la formation. Donc on va travailler pour élaborer un cadre de coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Avant sa rencontre avec la ministre de la Communication, le ministre marocain s'était rendu à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA. Le premier responsable de la communication du Royaume shérifien a eu une séance de travail avec les responsables de la ACA. Plusieurs sujets ont été abordés, entre autres, les avancées technologiques et leur impact, le renforcement des capacités des autorités de régulation, l'indépendance des structures de régulation par rapport à l'exécutif. Tous ces points et bien d'autres seront certainement approfondis lors de la prochaine visite des responsables de la ACA au Maroc. Et nous prenons à présent la direction de Jacquesville où la direction du RDF vient de visiter le chantier du pont. La direction du Rassemblement des Républicains en visite sur les grands chantiers initiés par le président de la République, Alassane Ouattara. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement de ce chantier et rassurer les populations de ce que les engagements du chef de l'État seront tenus. A la tête d'une forte délégation composée de parlementaires et de cadres du parti, Amadou Soumaro, s'est d'abord rendu sur le chantier de construction et d'équipement d'une station de traitement d'eau potable. Une station pour améliorer la décette en eau potable des habitants de la commune de Yopougon. Le chantier du pont de Jacquesville, autre étape de la visite. Là, le secrétaire général, par intérim du RDF et sa délégation, ont pu se rendre compte de l'effectivité des travaux. La volonté du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire ce pays où il fait bon vivre, ce pays émergent, se traduit réellement par la mise en œuvre de grands travaux dont l'exécution est constatée par nous tous. Le pont avance. Dans quelques mois, la ville de Jacquesville et toute sa région, désormais, seront accessibles. Les femmes du secteur du vivrier, les transporteurs, les membres de la société civile, la chefferie traditionnelle et le maire de Jacquesville expriment leur joie et égale la bonne avancée des travaux. En envoyant nos produits ici à Jacquesville, vraiment, c'est un calvaire. Bientôt, cela va finir. C'est une occasion pour moi de dire merci à son excellence, le président Alassane Ouattara. Nous, les chefs, nous sommes pour le développement. Nous ne faisons pas de la politique. Le concret pour nous, c'est ça. Et nous ne pouvons pas passer sous silence le travail concret que le président de la République fait. Le point qu'il est en train de faire là, ce n'est pas pour autres personnes, c'est pour les transporteurs. Nos camions viennent, ils font de queue pour attendre le bac. Si le bac n'est pas là, les passagers sont toujours derrière là. Si le point est fait, c'est les transporteurs. Le secrétaire général, par intérim du RDE, a déjà visité le chantier du troisième pont Henri Conabedi, les échangeurs de la Riviera 2 et du boulevard Valéry Juska, d'Esté. Le corridor de Yopougongesco présente désormais un nouveau visage. Tous les bâtiments servant du poste aux agents ont été démolis. C'est une décision du gouvernement ivoirien qui veut donner une image reluisante à l'entrée de la ville d'Abidjan. Le témoignage est signé à Boussanouko. En se rendant ce jeudi au corridor de Jesko, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, voulait se rendre compte de l'effectivité de la démolition des bâtiments et autres abris qui ne donnaient pas fière allure à une des portes d'entrée d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est que selon le ministre Paul Kofi Kofi, le président de la République, Alassane Ouattara, qui procédera le 11 décembre prochain à l'inauguration de cette autoroute, a demandé que la partie sud soit réhabilitée et débarrassée de tout obstacle, de tout encombrement pour avoir un axe complètement neuf et surtout propre. En réalité, il s'agit de démolir tous ces bâtiments qui présentaient une image qui n'était pas reluisante. C'est ce que nous sommes en train de faire avec l'appui du ministère de l'Agrouement et de la Salle de l'Ugrité, du Développement Durable, mais aussi du ministère des infrastructures et économiques. Compte tenu du fait que nous sommes à l'entrée et à la sortie de notre route, il faut assurer la fluidité. Donc il n'y a pas de stationnement d'arrêt de véhicules ni de contrôle systématique. Mais cela se fera, n'est-ce pas, par le bon sens de nos hommes. Une unité sera détachée là pour non seulement rassurer les usagers, mais aussi permettre d'avoir, n'est-ce pas, une surveillance de l'entrée et la sortie de la ville d'Abidjan. Cette décision du président de la République est saluée par les populations. Je viens de constater que la voie est dégagée et que tout a été démoli. Donc c'est une très bonne chose pour les opérateurs économiques et puis pour les utilisateurs des voies. Et donc nous félicitons le gouvernement pour le travail qui est en train d'être fait. Il faut noter que cette opération concerne aussi bien le corridor de Libou que celui de Nzihanoua. Les travaux du 36e conseil annuel de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre viennent de se tenir en Guinée-Conakry. Au terme de la rencontre, l'Ivoirien Ien Yacoubassier, directeur général du port autonome d'Abidjan, a été élu président de l'association par ses pairs pour une durée de deux ans. Organisé autour du thème, quelle stratégie à mettre en place pour lutter plus efficacement contre les pirateries maritimes, le vol à main armée et le trafic illicite dans le golfe de Guinée, la plus grande rencontre des ports africains a vu la participation des 16 pays membres de l'organisation ainsi que des organisations internationales partenaires, regroupant ainsi plus de 350 experts portuaires. La Côte d'Ivoire était représentée par le port autonome de San Pedro et le port autonome d'Abidjan. Au cours de son discours à l'ouverture des travaux, le président de la République de Guinée a encouragé les participants à produire des réflexions fécondes. La table ronde des directeurs généraux des ports, qui s'est tenue parallèlement à ce conseil, a permis à ses différentes autorités portuaires de passer en revue les différentes menaces de la piraterie maritime au trafic illicite en passant par le vol armé qui pèse sur les ports du golfe de Guinée. Une revue qui elle-même a débouché sur l'adoption d'un certain nombre de recommandations permettant de juguler les différents fléaux afin que les ports puissent assumer pleinement leur mission économique de premier plan. Au terme de cette douzième table ronde, c'est l'ivoirien Ien Yacoubassier, directeur général du port autonome d'Abidjan, qui a été élu président du conseil de gestion de l'Aboac par ses pairs pour une durée de deux ans. Anciennement vice-président de cette organisation panafricaine, M. Iensier succède au contre-amiral Fougan Adégnon, directeur général du port autonome de Lomé. Et c'était un commentaire de Laetitia Manglé. Ce dimanche 8 décembre est célébrée la journée mondiale du climat ou journée mondiale contre le changement climatique. Le changement climatique est dû à l'émission exagérée des gaz à effet de serre. Plusieurs causes expliquent ce phénomène selon le programme national du changement climatique. On en sait plus avec Grasse Kanto. Le programme national du changement climatique explique que le climat est l'ensemble des changements dans le temps que l'on observe chaque jour et dans la durée. Mais un constat, aujourd'hui, les saisons ne sont plus maîtrisables. On ne sait vraiment pas dans quelle période on est, mais il fait tantôt chaud, tantôt froid. Donc ça a tendance à rendre la population un peu plus malade. Les saisons de pluie, généralement, c'était au mois de juin, juin. Mais depuis un moment, depuis pratiquement cette année, nous constatons que vraiment ce mois de décembre il pleut considérablement. Selon le coordonnateur du programme national du changement climatique, plusieurs causes expliquent ce phénomène naturel. Les causes des changements climatiques au niveau mondial, c'est un phénomène planétaire. Donc c'est l'émission en grande quantité de gaz à effet de serre. Des gaz qui proviennent d'échappements, des véhicules, des avions, des bateaux. La destruction des forêts, tous ces gaz-là, quand ils sont émis dans l'atmosphère, ont tendance à réchauffer le climat. Pour cette célébration officielle du changement climatique, des recommandations sont faites. Il faut que nous consommions de façon raisonnable nos forêts. Il faut que notre agriculture soit responsable et durable. Éviter de gaspiller l'électricité, par exemple, l'eau et nos ressources naturelles. En 2014, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable prévoit une campagne nationale de sensibilisation de toutes les couches sociales pour mieux expliquer les changements climatiques et comment y faire face. Les ministres de la CDAO, en charge des infrastructures, des travaux publics et de la justice, se réunissent à Yamsoukro pour échanger sur les modalités de mise en œuvre de projets de l'autoroute à Vigan-Légos. C'est le reportage de Michel Digry. Avant la troisième réunion du comité de pilotage de l'autoroute à Vigan-Légos, les espères des cinq pays concernés par ce projet sont en conclave à Yamsoukro. Leur mission, préparer la rencontre de ce lundi des ministres en charge, des infrastructures, des travaux publics et de justice de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria. Des ministres qui devront faire sauter les derniers obstacles de la mise en œuvre du projet. Certainement la chose la plus importante, ce sont les débats autour des questions juridiques. Les chefs d'État ont souhaité que le dispositif réglementaire et juridique applicable à cette autoroute soit supranationale. C'est-à-dire, il transcende chacun des États traversés. C'est-à-dire que si vous êtes cette autoroute à partir d'Abidjan, jusqu'à ce que vous arriviez à Lagos, vous êtes régi par une législation qui est au-dessus des lois de chacun des pays traversés. Donc, normalement, plus de douanes, plus de contrôle de police tout au long, je dirais, de l'autoroute entre Abidjan et Lagos. L'autoroute Abidjan-Lagos sera la voie économique la plus importante de la sous-région et permettra la fluidité des personnes et des biens de plus de 70% de la population de la CEDAO. Et hors de la Côte d'Ivoire, le contingent français de 1 600 militaires est désormais déployé en Centrafrique, dans le Nord-Ouest, mais aussi à Bondi, la capitale, où les blindés cadrillent les quartiers. Mais la population vit toujours dans la crainte. Des incidents ont à nouveau éclaté la nuit dernière. Il faudra du temps, beaucoup de temps, pour effacer ces jours d'horreur. Mais l'armée française, qui a reçu le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU pour appuyer les forces africaines, patrouille pour assurer la sécurité. Sa mission est claire, désarmer toutes les milices et les groupes armés qui terrorisent les populations. Et sachez que l'Afrique du Sud est entrée dans sa semaine de commémoration en la mémoire de Nelson Mandela, décédé le jeudi à l'âge de 95 ans. 53 chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, prendront part au funérail. Une cérémonie nationale sera organisée mardi, au stade de Soweto. La dépouille de Nelson Mandela sera ensuite acheminée en procession dans la capitale, Pretoria, mercredi, jeudi et vendredi, avant l'animation dans son village natal de Kounou, le dimanche 15 décembre prochain. Et ce rappel, avant de nous séparer, le président de la République, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans le bélier du 10 au 14 décembre 2014. Et vous le savez, l'événement se fait actuellement. Je rappelle les dates, c'est du 10, donc l'événement va s'achever le 20 décembre prochain. Sachez que 1963-2013, 50 ans donc, la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne a 50 ans, l'événement se fait et la RTI continue de célébrer donc son cinquantenaire qui prendra fin, je rappelle, le 20 décembre prochain. C'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada